bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide des bunkers alors c'est un petit live guide qu'on m'a beaucoup demandé donc je vais vous présenter l'activité comment ça se passe comment y arriver et en bas on va voir tout ça maintenant alors le pour pour faire les missions bunker il va vous falloir de l'équipement cette fois donc une simple combinaison et un casque ne vous suffira pas il va falloir s'armer moi je vous conseille fortement quand même de vous acheter une armure lourde de grosses des armes et tout que vous pourrez du coup parce qu'il va falloir il va falloir éliminer des gens des pnj des pirates à l'intérieur des bunkers donc du coup là il va falloir s'armer et il va falloir de la puissance de feu donc je vous conseille fortement du coup de prendre une armure lourde comme je vous disais et je vous conseille fortement également de prendre du des armes balistiques parce qu'elles seront plus efficaces à en atmosphère moi je vous conseille vous avez plusieurs plusieurs armes mais pour le moment en tout cas sur stanton les armes privilégières que vous trouverez du coup sur dans sur les pnj en fait sur les bunkers pourquoi est ce que je vous conseille en fait ces armes là c'est parce que vous allez avoir des munitions sur les pnj que vous pourrez récupérer par la suite donc je vous conseille très fortement la fs9 lmg de bearing la p4 ar de chez bearing la c54 smg de chez gemini et puis après vous pouvez si vous voulez prendre prendre d'autres trucs mais c'est au niveau des armes c'est ce que vous allez retrouver le plus souvent en fait sur sur les pnj donc du coup comme ça vous pourrez reprendre des munitions sur les corps après avoir fini le bunker c'est c'est une bonne idée alors en si vous voulez prendre des grenades vous pouvez moi je vais pas en prendre il n'y en a pas besoin véritablement mais du coup je vous conseille très fortement du coup de vous bien vous équiper de prendre un met gun de prendre des peines si vous si 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 ça vous si ça vous chante pour que ce soit un peu plus facile le tracteur beam il le multitool n'est pas nécessaire mais moi je le prends on sait jamais et puis on va y aller comme vaisseau alors comme vaisseau vous avez le vous avez un petit peu le choix que vous voulez si vous prenez un chasseur un transporteur un cargo en s'en fiche en fait c'est pas très important pas du tout parce que du coup vous n'allez pas utiliser votre vaisseau vu que vous allez faire surtout du fps donc moi je prends mon petit vaisseau médical pour que je puisse c'est pratique parce que du coup si jamais je suis blessé après avoir fait un bunker et bien je peux directement me soigner dans mon petit vaisseau médical et du coup ça me permet du coup de relancer une mission sans aucun problème alors on va aller en hangar 4 et puis je vais vous présenter du coup les missions qu'il y a parce que oui les missions bunker il y a des missions qui peuvent différer un petit peu il y a des missions différentes parce que oui on va dans des bunkers mais il peut y avoir des objectifs un peu différents alors on va ouvrir le vaisseau on va rentrer dedans et puis on va regarder un petit peu ça je vais vous présenter ça voilà alors on démarre le vaisseau alors comme vous pouvez alors on va voir ça alors premièrement je vous conseille étant donné que vous allez tirer sur des sur des pirates et tout je vous je vous conseille très fortement de prendre a call to arms la mission au colton que vous trouvez dans général mercenari parce que vous allez avoir un petit bonus à chaque fois que vous abattrez un pirate un pnj avec de la crime stat ou un joueur avec de la crime stat on sait jamais et ensuite vous allez trouver dans mercenari alors on va juste sortir je sors juste comme ça on est comme ça on est sorti voilà ok voilà alors pour la mission donc ce sont des missions ce sont des missions mercenaires dans notre cas même si il y a comme vous pouvez voir là en fait il y a des missions de chasse à la prime en fait de chasseur de prime pour faire pour aller en fait du coup dans des dans des bunkers ça peut arriver ça peut arriver je sais pas s'il y en a là un non il n'y en a pas mais du coup vous ça peut arriver que vous devez éliminer une cible qui a dans un bunker mais ce que ce que ce que du coup en fait dans les quand on parle de mission bunker on parle du coup de la section mercenaires et là vous aurez du coup typiquement celle là cette mission là du coup qui vous rapporte du coup 15000 et qui vous demande d'aller d'aller aider les les agents de sécurité en fait à abattre du coup à une les pirates qu'il y aura en fait dans un bunker qui est le microtech data center sur microtech là donc vous aurez vous aurez typiquement ce genre de mission où il vous faudra du coup aller avec des pnj alliés dont il faudra pas tirer dessus attention parce qu'autrement vous recevrez de la crime stat si vous leur tirez dessus et puis du coup ils vont ils vous abattront dans l'autre sens donc vous devez faire attention de pas abattre les mercenaires les les mercenaires alliés et puis vous devez tout simplement abattre les tous les tous les occupants pirates qui n'ont rien à faire là donc ça c'est le premier type de mission le deuxième autre type de mission c'est que vous devrez aller dans un bunker et puis il y aura une petite équipe de sécurité qui défendra le site et il y aura des vagues de pirates qui arriveront trois vagues généralement et qui arriveront petit à petit en fait et puis vous devrez du coup vaincre les trois vagues jusqu'à que le site soit sécurisé et que toutes les vagues ont été vaincues et il y a un troisième type de de mission bunker qui vous demande de récupérer des données sur un ordinateur à ce moment là et bien vous devez aller au bunker il n'y a pas de mercenaires alliés tout vous êtes seul vous éliminer tous les tous les mercenaires les pirates qu'il ya à l'intérieur du bunker vous sur un des un des pirates vous devez trouver une clé de sécurité et puis dans la petite salle des serveurs vous aurez la possibilité avec cette clé de sécurité d'accéder à un ordinateur qui vous fournira du coup des données que vous devrez ramener à un endroit qu'on vous demandera donc là on va faire la mission on va faire la mission où il y aura des des mercenaires alliés du coup des agents de sécurité donc on va aller là bas et puis il faudra simplement éliminer les les pirates qu'il ya à l'intérieur alors sachez que bien entendu vous voyez quand il y a des agents de sécurité alliés eh bien ça va être sur un site sécurisé qui appartient dans ce cas là du coup là à microtech à l'entreprise microtech et donc du coup vous pourrez aller vous poser à côté du bunker sans aucun problème les tourelles en fait ne vous tireront pas dessus par contre si c'est une mission qui vous demande d'aller chercher des données ou d'aller éliminer du coup des pirates à l'intérieur d'un bunker sans qu'ils aient aucun agent de sécurité à ce moment là ça peut être des bunkers qui sont contrôlés par des pirates qui appartiennent à des facs une faction pirate et donc du coup à ce moment là eh bien vous aurez les tourelles qui vous tireront dessus à ce moment là vous aurez deux choix soit vous détruisez les tourelles soit vous vous posez un petit peu à l'écart et puis vous marchez ou vous prenez un véhicule terrestre si vous avez un véhicule terrestre dans votre cargo ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi afin d'atteindre le bunker et puis et puis pour rentrer à l'intérieur et remplir votre mission donc oui les petits véhicules terrestres dans un dans un cargo ça peut être une solution intéressante afin de d'avoir la possibilité de se poser à l'extérieur et puis venir venir avec votre véhicule terrestre parce que oui je le rappelle pour le moment en tout cas les tourelles ne tire pas sur les véhicules terrestres j'espère que ça changera à un moment donné parce que dans un sens c'est plutôt logique que les tourelles puisse défendre aussi un site contre des véhicules terrestres ennemis dans un sens alors bien sûr si c'est si le contenu vous si ça vous plaît et puis tout bien n'hésitez pas du coup à me suivre sur 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 twitch sur youtube et puis à me laisser un commentaire vous avez vu microtech protection service contrôler d'area et du coup c'est en vert donc on a parce qu'on a reçu l'autorisation étant donné qu'on a la mission donc on a là l'autorisation d'y aller donc on va y aller alors on va s'approcher donc voilà si vous ici si ça vous plaît vous pouvez toujours commenter mettre un pouce bleu et puis partager du coup à la partager la partager la vidéo en fait si c'est vous pensez que ça peut aider à quelqu'un c'est c'est bienvenu je vais me poser là attention les piliers mettre les lumières se poser gentiment alors vous verrez quand on va s'approcher les les agents de sécurité en fait vont attaquer très très vite donc du coup si alors il n'y a pas de malus ainsi si si le si les agents de sécurité meurent vous voyez les le nombre de personnages hostiles 10 sur 10 et vous voyez déjà les les chevrons là des des agents de sécurité donc faut pas leur tirer dessus évidemment allez on va y aller allez on y va vite 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 oui ils ont déjà abattu un pirate mais bon eux se font facilement à battre donc donc c'est bien d'être des tracés rapides et puis c'est bien d'avoir des un petit peu des alliés quoi ok alors on descend en bas on prend l'ascenseur et puis ok on y va bien armé ils en ont déjà abattu trois voyez il ya encore combien d'agents de sécurité 3 il y en a un qui s'est fait abattre ils sont quatre généralement ok et préparez vous toujours alors moi je vous conseille très fortement d'y aller gentiment quand même pourquoi est ce que je vous je vous conseille ça parce que parce que en fait avec le temps les les pnj en fait vont devenir de plus en plus de plus en plus agressif et puis meilleur N'oubliez pas que vous êtes les l'ia en fait démarre en fait de plus en plus 1 donc il faut ils seront ils seront de plus en plus puissant avec le temps donc faites vraiment attention n'y allez pas comme un bourrin alors je sais qu'il ya il ya beaucoup de gens en fait qui vont qui vont en fait rapidement comme des fous et tout mais sachez que c'est quelque chose qui qui devra peut-être disparaître avec le temps parce que les pnj vont devenir devenir ils vont devenir bons en fait et c'est l'objectif dans un sens c'est faut rajouter de la difficulté donc on a plus que 1 il ne reste 4 il est apparu comme ça comme une fleur ok et puis dès qu'il vous en reste 3 vous avez du coup les chevrons qui vous montre où sont les derniers Afin que vous puissiez les abattre attention venir là oh la la vous voyez avec call to arms en fait je reçois des je reçois des petites récompenses je reçois à chaque fois un petit peu d'argent voilà objectif complet terminé contrat complet et puis voilà ok donc voilà ça et puis on vous demande vous avez du coup 15 minutes du coup pour sortir de la zone pour parce que du coup vous n'avez rien à faire là en fait vous avez aidé et puis du coup on vous demande de sortir ok à ce moment là vous avez donc 15 minutes pour prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur du bunker et puis vous servez vous avez des blottes de loot et c'est bien entendu à l'intérieur de ces de ces boîtes là que vous trouverez en effet comme des railgun du coup typiquement voilà très bon exemple du coup un railgun hop c'est vraiment à ces endroits là en fait que vous allez uniquement trouver les railgun et puis les lances missiles donc profitez-en c'est vraiment dans ces missions là que vous allez pouvoir trouver ces ces armes là c'est vraiment le seul endroit où vous en trouverez donc les lances missiles et les railgun c'est à cet endroit que vous les trouverez d'accord ok alors on va encore faire un petit tour vite fait vous voyez on va faire vite fait un petit tour vous avez la salle des serveurs la salle médicale la salle des serveurs donc vous voyez si si vous avez si vous avez du coup une une mission en fait vous devez aller chercher les datas et bien vous aurez du coup un ici là en fait vous avez un ordinateur voilà typiquement là je veux dire insérer en fait une carte d'accès qu'il faudra mettre là alors je sais pas si j'ai pris exprès une carte d'accès et je me pose la question du coup est ce que est ce que je peux avoir des données tout ça et du coup je crois que non non pas du tout du coup voilà c'est pas possible mais voilà je veux dire c'est ici en fait je veux dire vous vous looter en fait vous devez aller chercher en fait sur les sur les pnj du coup en fait il doit y en avoir un qui a une carte d'accès qui vous permet d'accéder à l'ordinateur là pour sortir du coup les données d'accord donc faites attention quand même quand quand vous récupérez le matériel et puis tout les armes que vous voulez les munitions vous voulez parce que il peut y avoir quand même des pnj qui peuvent apparaître des pirates comme ça qui peuvent apparaître donc faites quand même attention vous pouvez trouver du coup des petites boîtes de loot comme ça des petites boîtes de loot médicales alors on a vu les dents que les boîtes rouges c'est pour les armures et puis les armes pour pour les a pour alors c'est pour le médical on va en trouver on va bien trouver une j'en ai vu une au début donc je vous montrer c'est des boîtes grises avec c'est des boîtes grises avec des avec une petite croix blanche dessus et bon ce qui va nous surtout souvent nous intéresser ce sont les évidemment les boîtes rouges donc on cherche on cherche généralement des armes quand on fait les les bunkers vous avez là l'endroit cargo ici donc sachez que aussi si vous avez sur certains pirates et bien vous pouvez trouver en fait un datapad qui vous donne un mot de passe et quelques fois du coup si vous mettez le mot de passe là vous pourrez avoir accès à des caisses de à des caisses de matières premières et ce qui vous permettra de les vendre pour faire un peu d'argent alors on va redescendre parce que du coup les agents de sécurité se fait ah là il y a une boîte de loot une petite boîte de loot comme ça vous pouvez trouver des multi tools dedans à l'intérieur généralement des tiger claw des des couteaux des trucs comme ça voilà voilà là là c'est une boîte médicale et à l'intérieur vous pouvez trouver des med guns et puis des et puis des peines alors moi j'aime bien prendre les peines parce que comme ça ça fait la petite réserve hop comme ça voilà les med guns j'en ai déjà assez voilà c'est jamais bien sûr du coup si vous êtes si vous êtes blessé puis que vous n'avez pas de med guns et puis tout ben je veux dire du coup rien ne vous empêche du coup de de vous servir pour vous soigner etc du coup ça c'est pratique c'est aussi une façon c'est aussi une façon du coup en fait d'avoir accès pour pouvoir pour pouvoir se battre quoi donc n'hésitez pas si vous en avez une vous pouvez vous pouvez toujours vous soigner en profiter alors on va vérifier s'il y a une petite boîte rouge là mais je crois que il devrait plus y avoir grand chose et après voilà vous pouvez faire du stock d'armes et puis tout je veux dire sans aucun problème il y a il y a de quoi faire attention à ne le tuez pas si vous le tuez il y a une autre boîte médicale si vous le tuez et bien vous allez avoir de la crime stat et ils vont vous tuer dans l'autre sens donc faites attention quand même voilà 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 comme ça j'en ai plein voilà ouais typiquement c'est ce genre de caisse en fait là vous voyez vous avez de l'or là ce genre de caisse en fait que vous pouvez ramasser et puis aller vendre quelque part d'autre et voilà on va la prendre ce c'est quoi ça j'avais de l'or c'est quoi de la dolivine la dolivine ouais c'est bien allez on prend l'or pourquoi pas hop et puis après on pourra aller la vendre vous pouvez aller du coup la vendre à un tdd et puis tout et puis vous pouvez faire un petit peu d'argent quoi il n'y a pas de problème ok voilà on va remonter voilà et bien c'était le il suffit après simplement de sortir donc c'était le petit live guide du débunker j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite à tous une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits c'est parti c'est parti c'est parti